Bonsoir. Alors faire partie du jury cette année, qu'est-ce que cela représente pour vous finalement ? C'est toujours agréable de faire partie d'un jury, de découvrir des films, des auteurs, des nouveaux metteurs en scène. Et voilà, ça fait partie entre guillemets de notre métier. C'est une immersion pendant cinq jours, on voit beaucoup de films. Je trouve ça très agréable de voir des films dans ce contexte-là, il y a la mer, il y a le climat. Et je suis ravi d'être là, voilà. Et je n'en vois pas beaucoup des films en général. C'est vrai ? Je ne suis pas beaucoup au cinéma. Non, 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 je ne suis pas cinéphile du tout. C'est paradoxal parce que vous n'avez pas le temps ou parce que vous vous consacrez ? Non, parce que c'est la démarche d'aller dans la grande salle. Donc si c'est vraiment des films qui nécessitent l'écran énorme, oui. Mais sinon, on a des jolis, des beaux écrans aujourd'hui à la maison. Il y a des plateformes extraordinaires avec des milliers et des milliers de films. Malheureusement, ça fait que tout d'un coup, on a pris des habitudes. Et c'est le cinéma d'aujourd'hui. Donc j'y vais moins, mais sur des films particuliers, j'y vais. Alors vous allez pouvoir découvrir huit longs métrages en compétition et trois hors compétition. Ils sont venus un petit peu du monde entier, de l'Argentine à l'Ukraine en passant par les États-Unis. Vous ne les avez peut-être pas encore vus, mais comment vous appréhendez un petit peu tous ces films ? Il n'y a pas d'appréhension particulière. Je vais m'asseoir et regarder les films. Puis après, on aura des conversations. Et fatalement, il y en aura un, deux qui vont ressortir. Ou il y aura peut-être un intérêt plus fort ou une préférence. Ce n'est pas plus que ça. Il faut rester simple et humble devant tout ça. Ce n'est qu'un avis, un ressenti. Ce n'est que le mien. Sur quels critères de sélection allez-vous vous baser avec le président et les autres membres du jury pour un petit peu départager tous ces films ? Comme un spectateur normal. Est-ce que je suis touché, pas touché ? Est-ce que je suis rentré dans l'histoire ? Est-ce que ce qu'on me raconte m'intéresse, m'interpelle ? Ça déclenche chez moi de l'émotion, du rire. C'est tout ça. Donc, comme un spectateur normal. Je crois que les films abordent la thématique du road movie ou autrement dit la prise de risque, sortir de sa zone de confort. Est-ce que ce sont des sujets qui vous inspirent particulièrement et personnellement surtout ? Je vous dis, l'importance d'être touché. La prise de risque, c'est des mots qui sont particuliers pour moi. Quand tu fais le métier que tu aimes avec passion, c'est ta passion que tu as la chance de l'exercer. Je ne vois pas où est le risque. Franchement, il y a des choses dans la vie, des métiers dans la vie, des situations économiques dans la vie qui sont beaucoup plus risquées. C'est vrai que ces films sont à retrouver gratuitement au Grimaldi Forum à Monaco. Ce festival permet donc aussi de rendre accessible à toutes et tous la culture cinématographique. On en parlait, mais ça, c'est vraiment primordial. Bien sûr, que le cinéma soit accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup à vous, M. Anconina, d'avoir été présent avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. Merci à vous.